M'intendu, Mossin Obel Abbas critique l'initiative de Tebboune. En marge des bouleversements que vit la scène politique internationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, souhaite instaurer une démarche de rassemblement, une initiative qui vise à l'édification d'un front interne soudé, en mesure de faire face aux défis internationaux. C'est donc dans ce contexte que le président du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RECD, Mossin Obel Abbas, a réagi à cette démarche, estimant qu'il aurait d'abord fallu réunir les familles des détenus d'opinions incarcérées, en les libérant. Dans une publication postée sur sa page Facebook officielle ce mardi soir, le président de RECD, Mossin Obel Abbas, a critiqué la démarche de la main tendue du président Tebboune, et a affirmé que si l'intention de cette initiative de rassemblement était de reconstruire le consensus entre les fractions de l'autorité, alors cela relève de l'ordinaire et du familier. « Tout le monde sait que les loups ne se mangent pas », a-t-il écrit. En effet, selon Mossin Obel Abbas, il n'y a aucune crédibilité à une autorité qui excelle à semer la division entre les Algériens. D'ailleurs, le président de RECD n'a pas manqué de souligner que s'il y avait une réelle volonté, elle aurait œuvré pour réunir les familles des détenus d'opinions en les libérant, ajoutant que ces derniers sont injustement incarcérés, en violation de la Constitution et des traités internationaux. Tebboune reçoit Soufiane Jilali et Abdelkader Bengrina. Dans ce même contexte, rappelons que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu, lundi dernier, le président du parti Jiljadid, Soufiane Jilali, et le leader du parti Mouvement et Elibina, Abdelkader Bengrina, à la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet, Abdelaziz Khalaf. La rencontre du chef de l'État avec ses deux chefs de parti intervient comme premier pas dans le cadre de son initiative de rassemblement, qui vise à l'édification d'un front interne soudé. Le président Tebboune se veut rassembleur de toutes les parties afin d'ouvrir une nouvelle page. Durant sa campagne, il a rassemblé les jeunes et la société civile. Le président Tebboune, dont l'élection constitue la première alternance démocratique de l'histoire de l'Algérie, a été élu par tous ces Algériens qui rêvent d'une nouvelle Algérie. Abdelmajid Tebboune est un président qui s'est toujours nourri du débat qui agite la société. Sa main est tendue en permanence à tous, sauf à ceux qui ont franchi les lignes rouges et qui ont largué les Amars avec leur patrie, avait écrit l'agence de presse APS, le 3 mai dernier dans l'article intitulé Abdelmajid Tebboune, le président rassembleur. D'ailleurs, il convient également de noter que depuis son annonce, cette initiative a été saluée par certains partis, à l'instar du parti Tajamou Amel et El-Jazair, Taj, le parti du Rassemblement National Démocratique, RND, ou encore le Front de la Libération Nationale, FLN, tandis que d'autres se sont montrés plus sceptiques ou ont préféré garder le silence.